Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Ostéo à Paris. Aujourd'hui, on va vous parler des douleurs de pieds en segmentant les douleurs d'origine traumatique dans un premier temps, des douleurs d'origine non traumatique dans un second temps. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre page juste en bas à droite de la vidéo. Et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à rester à liker avec un pouce vers le haut. C'est parti ! Premier point, les douleurs du pied d'origine traumatique. On va d'abord évoquer la fracture de la base du cinquième métatarse qui est fréquente à la suite d'une entorse. La douleur va se situer juste sur la partie toute latérale du pied ici. C'est la base du métatarse ici qui peut se fracturer liée au fait que le pied parte vers l'extérieur à typologie d'entorse de cette manière-là. La douleur est généralement assez brutale et vous permet de marcher mais avec douleur. Ensuite, d'origine traumatique, on peut avoir une fracture de l'astragale. C'est généralement produit, il y a un traumatisme en flexion importante qui provoque une douleur vibre au niveau du coup de pied. L'impossibilité de marcher est quasi immédiate. On envisage une bonne plâtrée pendant trois mois. Toujours d'origine traumatique, on peut avoir les fractures du calcadéum qui s'effectuent généralement suite à une mauvaise réception au niveau du talon de cette manière-là. La douleur est très forte avec une impossibilité à bouger l'arrière-pied et à marcher. Ensuite, on peut aussi avoir une douleur sur la partie supérieure du pied à ce niveau-là, au niveau du naviculaire. Ce sont des douleurs généralement consécutives d'une entorse grave avec une flexion dorsale prolongée comme ça qui induit une fracture par arrachement ligamentaire au niveau du scaphoïde ici. Toujours pareil, ce sont des fractures qui nécessitent une immobilisation plâtrée. Et enfin, d'origine traumatique, on peut avoir ce qu'on appelle les allux rigidus. C'est notamment lié à un traumatisme avec le pied qui vient buter contre un mur ou contre une pierre. Les séquelles ne sont pas forcément d'origine fracturaire. Par contre, c'est la rigidité secondaire induite sur l'allux ici, sur le gros orteil, qui provoque des douleurs vives. Ensuite, on va passer aux douleurs d'origine non-traumatique. Ce sont ce qu'on appelle les micro-traumatismes répétés et les tendinites. Premier point, l'hyper-sollicitation antérieure au niveau du talus, juste ici. Ça, c'est lié notamment à des flexions de cette manière prolongée qui induit un passement à force au niveau du talus et du tibia. On appelle ça le syndrome de l'hyper-sollicitation antérieure. C'est notamment présent au foot ou à la danse. De la même manière, on a l'hyper-sollicitation postérieure, syndrome de la queue du talus, lié à des flexions de cette manière prolongée, notamment présente au football. Toujours au niveau du talus, on peut retrouver ce qu'on appelle une ostéochondrite, c'est-à-dire une inflammation du talus par frottement au niveau du tibia. Ce sont des douleurs qu'on retrouve généralement secondaires aux entorses, liées au frottement qu'a créé le mouvement de l'entorse et qui induit une inflammation de l'os. Les douleurs sont présentes à la marche et un peu de manière quotidienne, à caractéristiques inflammatoires. De la même manière, suite à une entorse, on retrouve très fréquemment un blocage de l'articulation sous-talienne ou talocrurale, blocage qui est facilement débloquable en ostéopathie. Ce sont des douleurs présentes à la marche ou au sport, sur la partie soit latérale du pied, juste ici, soit vraiment au niveau du cou de pied. Ensuite, on va parler des fractures de fatigue. Ce sont donc des fractures au niveau du pied qui sont souvent fréquentes, liées à l'augmentation des charges au sport ou à des marches prolongées. Très fréquemment, on va parler des fractures de fatigue au niveau des métatars, c'est-à-dire une douleur ici, ici, ici ou ici, sur cette partie-là du pied, qui sont liées à des mouvements répétés, une douleur qui vient s'inscrire progressivement dans votre quotidien et la douleur peut après être nocturne et persister à chaque marche. En revanche, si vous présentez des douleurs sous le pied, c'est-à-dire des douleurs qui vont du talon jusqu'ici et pouvant se propager jusqu'à l'avant-pied, on peut parler d'aponevrosite plantaire. C'est une inflammation de l'ensemble des muscles fléchisseurs du pied qui crée par frottement une inflammation du tendon à l'origine de douleurs qui peuvent persister un certain temps. C'est vraiment indiqué de porter une perte de semelle, de décharge et de faire des traitements en kinésithérapie et en ostéopathie. Sur l'avant du pied, si vous décrivez des douleurs au niveau du 3 et du 4, à titre d'un petit peu de fourmis ou de petits fourmillements, c'est sûrement un syndrome de Morton. C'est bien un hyper-appui entre le 3 et le 4 ici, notamment à l'activité sportive ou à la marche. Ensuite, bien connu, l'allux valgus. C'est une douleur sur la partie du gros orteil ici. Il y a un orteil qui part légèrement vers l'intérieur avec vulgairement ce qu'on appelle un oignon, c'est-à-dire le développement d'une masse osseuse sur la partie interne du pied avec une difficulté à chausser. Enfin, si vous présentez une douleur sur la partie interne de la cheville, juste ici, qui part juste en arrière du tibia et qui se prolonge sur l'avant-pied, c'est sûrement une tendinite du tibial postérieur. C'est une douleur qui est fréquemment présente aux personnes qui ont un pied légèrement valgisant qui part vers l'intérieur. Pour finir, chez les enfants, vous pouvez présenter une douleur au niveau du talon ici, qu'on appelle la maladie de Sévère. C'est une épine calcanéenne. C'est lié notamment aux enfants, aux adolescents qui pratiquent des activités sportives importantes. Voilà, vous avez l'ensemble des douleurs qu'on peut décrire sur le pied. Si vous avez des questions ou vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter l'article juste en dessous de la vidéo, au niveau de la description, pour vous avoir plus d'informations sur les traitements et sur les choses à faire pour vous soulager. Voilà, n'hésitez pas à prendre soin de votre corps parce que vous en avez qu'un. A bientôt !